Dans le cadre de notre atelier vidéo Bruxelles Triptique, nous devions choisir un sujet à aborder pour la réalisation d'un reportage. C'est pourquoi nous nous sommes installés dans un parc pour mettre nos idées en commun. Bon, il faut vraiment trouver un sujet pour ce projet. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Ah ouais, il y a tellement de sujets. Ah les gens, il y a ma famille qui vient d'Amérique latine et je me demandais genre quel parcours ils ont dû faire pour venir en Belgique. Donc tu veux parler de l'immigration ? Ouais par exemple, ce serait bien. Parcours d'immigration ? Ouais. C'est un sujet super riche, il n'y a pas de trucs à dire. Ouais mais qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question par exemple ? Les difficultés pendant le parcours ? Les demandes d'asile ? Ouais, comment ils ont fait pour en arriver là ? Pourquoi ils sont partis si c'est des réfugiés politiques ? Ouais, s'ils ont... Il n'y a pas quelqu'un qui connaît les gens ? Enfin, tout près de chez moi, il y a un bâtiment qui est occupé par les sans-papiers. Enfin, je trouve qu'ils peuvent nous répondre à nos questions. Ouais, ça pourrait être cool ça. Ouais, c'est pour être bien. Ouais, comme ça on a des gens interviewés et... Tu crois qu'ils se rendent disponibles ? Enfin, pour ça, il faut prendre le rendez-vous. Bah on va voir, pas de problème. On peut y aller. Ouais, allons-y. Allons-y. Ouais, allez. C'est parti. Moi, je suis mauritanais, je suis victime d'effet de mes partenances raciales, ethniques et géographiques. Victime d'intimidation, humiliation. La Mauritanie, c'est un pays où il y a une injustice sociale. Il y a la désincrétion raciale. Il y a l'esclavage. Moi, j'étais un ancien fonctionnaire, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Donc, je ne suis pas venu profiter, je suis venu chercher une protection et ça n'a pas été accepté par mon pays d'accueil, la Belgique. J'étais policier à Mauritanie. Donc, un policier est apolitique. Tu ne dois pas faire la politique, je n'ai jamais fait la politique. Je n'ai jamais fait la politique. Alors, chez moi, au village, si on récupère les champs et que le salaire d'un fonctionnaire, c'est 100 euros ou même moins parfois, ça ne peut pas survivre toute la famille. Alors, c'est les terres qui complétaient la vie et si on récupère les terres, on est obligé de devenir des révoltés. J'ai été révolté, j'ai fait une manifestation avec la population, j'ai été signalé, j'ai été arrêté à la gendarmerie. Je me suis échappé depuis lors que je ne suis pas revenu en Mauritanie. Je viens de la Guinée, Conakry. Le 28 septembre 2009, les militaires avaient violé les femmes, tué les hommes. En Guinée, moi, j'étais victime de violation et j'ai reconnu les militaires qui m'avaient violé. J'ai porté plainte pour eux et j'ai pas réussi à combattre avec des militaires et ils ont des pouvoirs plus que moi. C'est la raison, ils ont commencé à me menacer, puisque les militaires sont en train de me chercher. Tous mes parents m'ont refusé, mon ami aussi, elle m'a refusé. Maintenant, j'ai pas où aller. Mon mari aussi m'avait abandonné avec mes enfants, puisqu'il avait dit de retirer les plaintes. J'ai dit, je ne retire pas ma plainte. Moi, depuis que je suis venu, j'ai été à Bastogne. J'ai fait Bastogne, où je devais faire deux mois dans le centre. On m'a fait huit mois dans le centre. J'ai quitté, on m'a envoyé en Flandre. Je devais faire trois mois, j'ai fait deux ans. Et un seul jour, on est venu devant la porte le matin de bonne heure avec la police de sortir de la maison. On a tous eu l'ordre de quitter ce pays, donc c'est-à-dire qu'on est assuré. Tout ce qu'on a droit ici aujourd'hui, en Belgique, c'est une urgence médicale. On m'a demandé d'amener une justification avec l'Etat que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec l'Etat. L'Etat me cherche. Je dis à l'Etat, bon, je suis là, donnez-moi une justification, je suis là. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit que je ne peux pas avoir cette justification. Ces preuves, je ne peux pas les avoir. Bon, on vit avec des soutiens qui amènent un peu le manger. Les gaz qui sont là ont codice en Europe. On est obligé de faire le travail noir. On vit dans le noir pour pouvoir survivre. Ma situation en Belgique, elle est catastrophique. Je n'ai pas de parents ici. Je n'ai pas de cousins ici. Je n'ai pas un type qui me fait manger ici. Je vis ici. Et si je quitte ici, je ne sais pas, je vais aller où. Mais je préfère vivre quand même, tranquille, que de rester dans une situation pareille. Je ne sais pas si je vais mourir dans la région ou non. On nous a amené à Bastogne. J'ai resté là-bas deux mois. Après là-bas, on m'a amené à Dina. Après là-bas, ils ont dit de sortir et chercher la maison. Je ne connaissais pas ici. C'est mon assistant social qui m'avait aidé. On l'a trouvé à Britzel ici, à Molenbeek ici. Mais quand mon asile est fini, j'ai laissé la maison. Je partais entre ces amis qui avaient trouvé des papiers. Et aussi, des fois, ils vont me dire, comme je ne savais pas, je n'avais pas fait cours d'intégration. Ils me disaient, tu sais, l'assistant social, si elle te trouve ici, on va avoir des problèmes. Comme ça, comme ça, jusqu'à elle aussi, ils vont me sasser. Tu vois, j'ai fait n'importe quoi. J'ai trouvé un homme ici qui m'a dit, viens, on va rester chez moi. Moi, j'ai pensé qu'il me fait pitié. Mais j'ai trouvé qu'il veut m'exploiter. Et il veut que j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit, non ? Là-bas aussi, j'ai sorti. Et puis, là, c'est nous, on a ouvri ici, on est ici. Nous n'en revenons pas que des personnes quittant leur pays et parfois leur famille, dont le but de survivre, se retrouvent dans des conditions aussi précaires. Et tout ça, à quelques pas de chez nous. Les deux personnes interviewées ont toutes les deux fouillent le pays dont ils étaient originaires à cause de la menace que représente l'Etat à leur égard. Ces personnes ont toutes abandonné, même leur famille. Aujourd'hui encore, en Belgique, ils n'ont pas trouvé la sécurité et la protection dont ils avaient besoin. Paris et il est? Payer shouldn'troья... Il ne sera pas tous sa place... Ouais, je sais pas. Il yor, bien... Amen. Il ne sera pas les choses prantes du quotidien oukennen ? Femmin泌,